Le président Seloudalène Bialo a cru devoir assigner le patrimoine bâti public, représenté par l'agent judiciaire de l'État devant le juge des référés pour obtenir l'arrêt de l'exécution de la sommation qu'il a reçue de la direction nationale du patrimoine bâti relative à son domicile, si à Dixine. Alors il a été amené à engager cette procédure parce que, fort de son droit et étant dans un état de droit, ça cause la démarche amiable entreprise, la démarche hiérarchique entreprise, n'ayant pas prospéré. Il s'est même adressé à l'auteur de la décision qui n'a daigné dire mot et finalement il s'est tourné vers la justice pour le succès de ses prétentions, pour son rétablissement dans les droits qui sont les siens parce que son occupation est paisible, elle est continue, elle est publique et elle a duré plus d'une décennie, disons 17 années d'occupation des lieux et cela de manière légale alors qu'on en vienne à sa sortie maintenant des lieux sans aucune forme de procédure et par le biais d'une simple lettre qui ne constitue pas un titre exécutoire qui n'est pas une décision de justice, alors qu'on ne soit pas la chose de la sorte, il n'est pas un résigné, la loi lui a procuré les moyens de recours, il entend les déployer jusqu'à ce qu'une décision définitive sur la question soit rendue par une juridiction nationale et à la suite d'un débat contradictoire. Donc le but de cette rencontre c'était de faire arrêter les effets nocifs, les effets dégradants, les effets malveillants de cette lettre. Il s'agit d'un sujet de droit, de patrimoine bâti public qui revendique une propriété au même titre que M. Seloudalen Diallo lui-même. Alors un plaideur ne peut pas expulser de son propre gré, de son propre chef, de sa propre initiative parce qu'il est un sujet de droit public, parce que les décisions de l'Etat, l'Etat a des décisions d'action d'office et des décisions exécutoires que sur ce simple principe qu'on sorte de ces lieux mani militari de façon humiliante, sans aucune contrepartie. Alors sincèrement, il s'en plaint et je crois que l'opinion elle-même sait qu'il s'agit d'une démarche erronée, une démarche illégale, une démarche non procédurale et que toutes les expulsions, telles qu'elles l'ont été par le passé et celles qui menacent d'intervenir sont faites en violation manifeste de la loi, de la procédure, des règles de procédure, de la violation de choses, du droit de propriété consacré par les chartes, par tous les instruments juridiques nationaux et internationaux. Ok maître, aujourd'hui vous étiez devant nos uses de référé du tribunal et de courant, en tout cas, qu'est-ce qu'il a été ? Effectivement, les hostilités ont été ouvertes, effectivement, et l'Etat a comparu par le moyen de ses avocats et d'ailleurs à nombre, ils ont sollicité, l'Etat guinéen a sollicité un renvoi de cette affaire pour lui permettre de répliquer l'assignation aux pièces produites par le président, ou ceux d'Alan Diallo, et vu l'urgence, la sérénité qu'il y a, il s'agit d'une assignation d'heure à heure, les avocats ont jugé que le temps était très bref pour qu'ils puissent vraiment répondre pièce par pièce le document produit par le président. L'affaire donc a été renvoyée au vendredi 25 pour la suite des débats. M. Rionba, s'il vous plaît, quelles sont les pièces que vous, vous avez déposées pour faire valoir le droit de M. Célodal Diallo ? Il détient les titres de propriété, il a déposé une demande en vue des attributions à son profit de ce terrain-ci à Dixine. Il y a eu aussi que le patrimoine bâti public lui-même a reçu copie du chèque. Il y a, comment on appelle, le prêt bancaire que M. Célodalin a, que la banque, la Société Générale des banques lui a consenti, et qui a fait l'objet d'un chèque déposé à la direction du patrimoine bâti public, laquelle d'ailleurs, direction, a ordonné la direction du cadastre de mettre à sa disposition le titre foncier. Donc il a toute une armada, toute une pile de documents officiels, jusqu'au décret du président de la République le consacrant les lieux. Et depuis, il a vécu là de façon publique, parce que cela n'est ignoré de personne. Il a continuellement occupé les lieux, il les a occupés de façon paisible et à titre de propriétaire d'ailleurs. Alors M. Yomba, au regard des discussions d'aujourd'hui, pensez-vous que M. Célodalin va continuer à occuper les lieux ou bien il va quitter ? Si le juge réveille sa toge de magistrat réellement, s'il exerce le sacerdoce tel qu'il a été investi, si réellement il n'y a pas d'implication extérieure, parce que le prince peut toujours intervenir dans des questions de cette nature, et d'ailleurs quand on dit que nous irons jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous ayez raison ou pas, nous procéderons. Si le juge peut esquiver de telles attitudes, je crois que le président Célodalin Diallo est fondé à y démêler et à être vraiment déclaré propriétaire de ces lieux. Merci.